Eh bien salut à tous les amis, c'est Ecos, donc cette nouvelle vidéo, voilà, donc je suis parti à Lyon, comme vous le savez, j'ai fait le vide grenier geek, vide grenier du geek de Lyon qui se déroule à la MJC, donc c'était vraiment super, donc d'abord je suis monté à Lyon, donc je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, je suis monté à Lyon, et c'était vraiment top, on s'est fait loger et nourrir, bah nourrir, par Johnny Flux, un abonné, donc je le remercie encore une fois parce que c'est vraiment une personne exceptionnelle, on a vraiment passé tous du bon temps chez lui, c'était vraiment top, en tout cas merci de son accueil et à sa femme aussi, c'était vraiment exceptionnel. Après, donc on a fait les cash l'après-midi, tout ça, donc c'était le samedi, parce qu'il faut savoir qu'on est arrivé le vendredi soir, le samedi après-midi tout ça on a fait les cash, le matin on a fait un vide grenier, ça n'a rien donné, c'était pas top top, donc ensuite, bah voilà, comme je vous ai dit, on a fait les cash l'après-midi, et bon je suis désolé, j'ai la face un peu blanche, c'est à cause de la lumière qui est ici, il fait pas très très jour en ce moment, donc on a fait les cash l'après-midi, ça s'est super bien déroulé, de toute façon Heartbreaker TV vous fera une vidéo de tout ça, il a fait une vidéo condensée de la journée, tout ça, du week-end, il a fait un espèce de vlog, tout ça, vous verrez comment ça s'est passé, et ensuite est venu le vide grenier du geek de Lyon, alors au début quand on est arrivé, il me semblait que c'était pas très grand, parce que c'est sur des petits stades, un stade de basket, et un autre je sais plus ce que c'est, puis il y a une petite salle, et enfin bon voilà, en tout cas je vous conseille d'y aller, parce que c'est vraiment un endroit vraiment magique, donc en fait les exposants sont arrivés à, bah c'était un petit peu avant, ils sont arrivés sûrement vers 6h ou un truc comme ça du matin, et donc ensuite les achats, et tout le monde peut rentrer à partir de 10h du matin, et ça finit vers 17h, et donc il y a eu beaucoup d'exposants je trouve, pour un petit endroit, c'était pas fou, il y avait genre 80 exposants, allez j'aurais dit, ouais, un peu moins de 80 exposants, allez, 70 exposants, ce qu'il faut savoir c'est que les prix pratiqués ça reste quand même du vide grenier, vous avez du pro, mais alors le pro c'est à dire qu'il y a quoi, une personne ou deux exposants gros maximum, voilà, deux exposants gros maximum en pro, le particulier ça reste vraiment du, voilà, 90% sont des particuliers, ou des collectionneurs qui veulent revendre leur collection, ou des pièces, des doublons, ça ne leur intéresse plus, donc c'était, voilà, donc tous les prix restaient négociables, bien sûr, voilà, ce que vous trouvez, alors moi ce que j'ai trouvé au niveau terme de prix, c'est qu'il y avait des prix très très raisonnables, et des prix un petit peu farfelus sur certaines choses, mais voilà, j'avais l'impression que les prix très farfelus, c'était les professionnels, c'était certains jeux, j'ai pu voir notamment un Luigi Mansion 2, sous blister, sur 3DS, à 42€, bon j'ai pas compris, donc voilà, je suis resté un peu bête sur ce genre de choses, après voilà, les prix pratiqués, comme je vous l'ai dit, ça restait du particulier, et donc vraiment du, des prix assez raisonnables, donc il y en a certains à la cote, et certains d'autres au moins, donc voilà, tout est négociable, bien sûr, mais il y avait des prix pratiqués vraiment énormes, donc il y avait vraiment des prix exceptionnels à ce vide-grenier, donc j'ai fait quand même pas mal d'achats, je vais vous montrer mes achats tout de suite, je tiens juste à vous dire 2-3 petits trucs, donc par rapport aux gens que j'ai pu rencontrer là-bas, j'ai pu rencontrer, ben re-revoir, en tout cas, Kirby54, qui est très gentil, très ouvert à la discussion, on a pu parler un petit moment ensemble, c'était super cool, il a fait ses petites vidéos et tout, donc c'était vraiment super sympa, j'ai pu rencontrer pour la première fois son frère Johan, pareil, très gentil, c'est des personnes très 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 sympas, voilà, donc hors vidéo, c'est vraiment autre chose, et ensuite j'ai pu rencontrer tout plein de personnes que je n'avais jamais vues, des abonnés, tout ça, c'était vraiment super, j'ai revu Conquerax aussi, Conquerax, toujours aussi sympathique, Conquerax, d'ailleurs vous me verrez dans l'une de ses vidéos, car il m'a mis dedans, et après j'ai rencontré, donc des vendeurs, et des, comment dire, des abonnés, voilà, parce que les vendeurs, il y en a certains qui nous reconnaissaient, ah bah tiens, Ecos, tout ça, donc bon bah, en tout cas c'était vraiment très 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 sympathique, l'ambiance est vraiment très sympa, les gens sont toujours souriants, c'est vraiment la passion, la passion, c'est un truc de fou, alors même s'il y a beaucoup de revente, bah écoutez, on revend tous un petit peu, donc c'est pareil, mais en tout cas c'était très très super, quoi, j'ai rencontré Younes pour la première fois, Younes, pareil, très très gentil, il a ragé un petit peu pour une pièce que j'ai pu récupérer, mais je vais vous la montrer tout de suite après, et puis, et puis voilà, que vous dire de plus, j'ai pu parler également à JT Gabi, JT Gabi, alors ce qu'il faut savoir sur JT Gabi, c'est que c'est une personne que j'avais jamais rencontrée, et c'est fou, ce mec, il est d'une gentillesse énorme, c'est un grand 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 passionné de jeux vidéo, j'ai pu notamment parler avec lui plus d'une heure, plus d'une heure avec lui, il était tout à fait, il était super cool, c'est un mec super sympa, on a pu parler de ça, il m'a parlé un petit peu de sa vie hors YouTube, avec sa femme, leur chat, tout ça qu'il venait d'avoir, donc c'était vraiment super, il m'a montré une Game Boy qu'il avait fabriquée, justement, parce qu'il avait vu ma vidéo, et il m'a dit, tiens, j'ai vu que tu avais fait ta vidéo, donc moi j'ai fait aussi une Game Boy Advance, il l'avait fait avec l'écran AGS 101, donc c'était vraiment top, il l'avait customisé à sa manière, avec derrière, il avait fait ses initiales JT Gabi et tout, sur la Game Boy Advance, il m'a dit, ça l'allait pas à vendre, je la garde, en tout cas, c'est un mec vraiment super, il m'a parlé de jeu, il m'a dit ce qu'il aimait, et tout ça, donc j'ai appris qu'il aimait bien Myst, voilà, pour le pot et une clique, donc voilà, en tout cas, c'est vraiment top, 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 cette personne que je ne regrette pas du tout d'avoir rencontrée pour la première fois, et vraiment très, très, très accessible, et vraiment un grand, grand passionné de jeux vidéo, surtout, et puis voilà, quoi, donc c'était vraiment super. et j'ai rencontré, justement, en parlant de JT Gabi, on va parler, j'ai pu rencontrer les personnages comme Payou, Payou, voilà, c'est la première fois que je rencontrais ce personnage-là, il était autant, comme il est dans ses vidéos, comme il était avec JT Gabi, en tout cas, et comme il était avec Kirby54, c'est son frère, donc c'est vraiment, il y a des personnes très, 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 très sympas, en tout cas, il est grand, d'ailleurs, moi je suis petit, Payou est très grand, voilà, bon, on va passer aux achats maintenant, donc, voilà, juste pour vous dire que c'était assez exceptionnel, et les personnes qui étaient à l'intérieur, vraiment top, 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 et l'accueil, merci aux abonnés qui ont pu me reconnaître, j'ai pris des photos avec des gens, merci beaucoup, parce que moi j'aime bien parler avec vous, et j'ai pu parler avec une personne aussi qui possède une grosse collection, et j'ai pu lui parler un petit peu des soucis de la chaîne, tout ça, donc c'était cool, voilà, c'est ce que je voulais, un échange avec vous, les abonnés, parce que je n'ai pas l'habitude de parler, je ne parle qu'à ma caméra, là, vous me voyez, mais moi je ne vous vois pas, quand je vous vois en vrai, c'est fou de voir quand il y a des gens, allez, salut, Icos, tout ça, ouais, ça fait un petit quelque chose quand même, bon, allez, cette fois-ci on passe vraiment sur la partie achat que j'ai pu faire à Lyon, donc d'abord on va commencer par les caches, en cache, je me suis trouvé deux petits jeux, donc on va commencer avec ce petit Battlefield 1, donc bon, moi je ne l'avais pas celui-ci, donc j'étais bien tenté de le prendre, surtout pour une somme de 7,99€, pareil que la campagne est plutôt sympa, mais courte, donc j'en ferai mon propre avis là-dessus plus tard, parce que j'avais bien envie de me le tâter, mais il restait un petit peu cher, mais il a bien bien baissé dans les prix, donc c'était l'occasion de me le prendre à ce prix-là, et un jeu vraiment sympathique, l'état de la boîte, elle est exceptionnelle, je vais vous montrer, il s'agit du Pokémon Bleu, voilà, alors il manque juste sa notice, il y a la cale avec le jeu à l'intérieur, je l'ai payé pour une somme de 29,99€, je trouve que c'est un prix très très raisonnable, voilà, la boîte, elle n'a vraiment rien, elle est vraiment en état, mais, mint, mint, voilà, exceptionnel l'état, donc pour 29,99€, je me suis dit que c'était vraiment un excellent, excellent prix, pour ce genre de pièce-là, que je ne possédais pas, j'avais le jaune et le rouge, et bien maintenant il ne manquait que le bleu, donc bon, vu le prix, je ne me suis pas privé, allez, on va passer à ce que vous attendez le plus dans cette vidéo, les achats qui ont été effectués sur le vide-grenier geek de Lyon, par quoi commencer ? Allez, on va commencer par le tout premier achat que j'avais fait, avec la grosse bête, voilà, la grosse bête, ça c'est top, avec cette Megadrive en boîte, la première Megadrive, avec le Sonic, voilà, avec le jeu Sonic, alors, je vous explique, regardez, d'abord, l'état, l'état, il est vraiment top, elle n'est pas trop abîmée, franchement, elle a fait un petit peu son temps, elle a des petits trucs, mais vraiment, elle est en super bêta, et donc j'ai pu l'acquérir pour une somme de 50€, il y a tout à l'intérieur, la Megadrive, elle est dans un état, elle brille, elle brille, la console, il y a le jeu, tout est inclus, enfin bref, voilà, donc je ne vais pas vous mentir, la console à l'intérieur, je vais m'en séparer, elle ne me sert à rien, puisque je l'ai déjà, moi ce que je voulais, c'est surtout la boîte avec la cale à l'intérieur, parce que je ne la possédais pas, et c'est un objectif que je m'étais fixé, je voulais une Megadrive en boîte, la première, avec le Sonic, c'est vraiment, je trouve le pack, un des packs très simplés, mais un des plus beaux à mes yeux, et donc j'ai pu l'acquérir, comme vous le savez maintenant, pour une somme de 50€, je trouve que ça reste un excellent prix, et d'ailleurs, Kirby était à côté de moi, et il m'a dit, tu l'as acheté combien, 50€, il m'a dit, t'as fait une super affaire, t'as fait vraiment une super affaire, et oui, oui, j'ai fait une très bonne affaire, je trouve, donc voilà, ça c'était mon tout, tout premier achat, que j'ai fait là-bas, j'ai acheté des petits jeux PS2, enfin petits, voilà, donc j'étais intrigué par un jeu, sur un stand, il était à 15€ à la base, j'ai pu l'avoir à 10€, et un petit cadeau avec, d'ailleurs, donc c'est le Ephemeral Fantasia, je ne sais pas si vous allez bien voir, Ephemeral Fantasia, alors quand j'ai vu, quand j'ai pris ce jeu dans mes mains, je me suis dit, tiens, ça va être du japonais, mais derrière, c'était tout, tout en français, donc comme je vous ai dit, il était affiché à 15€, il était complet, en excellent état, c'est un particulier qui vendait ça, d'ailleurs, il m'a reconnu, je pense, s'il voit cette vidéo, je te fais un coucou, et donc du coup, voilà, j'ai pu avoir ce jeu-là, et il m'a fait ça aussi, donc il y avait la boîte, la boîte vide, du Pokémon rouge, parce qu'à l'intérieur, il y avait Pokémon Ruby, je lui dis, tiens, c'est pas le bon jeu, et du coup, il m'a dit, si tu prends le jeu, je te fais avec la boîte, voilà, je te la file, avec, bon bah nickel, du coup, j'ai pu avoir ces deux-là, j'ai acheté beaucoup de jeux PS1, 20 ou 25 jeux, je sais plus, voilà, hop, je vais essayer de ne pas faire tomber, je me suis fait plaisir, avec cette pile, allez, je vais vous les présenter, bon, pour l'état des jeux, c'est pas ouf ouf non plus, il faut savoir que ce n'était pas des trucs de malade, alors ça, ce sont tous des petits titres que j'ai payé, dans les 2 à 3 euros, et ensuite, je vais vous montrer un bel achat que j'ai fait, à la fin de cette pile, voilà, j'ai fait un très 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 bel achat, j'ai craqué le PEL, oui, j'ai cassé le compte en banque, non, je déconne, mais j'ai fait un bon achat, je trouve, bon, allez, c'est parti, on commence avec ce Shadow Master, voilà, ce petit Shadow Master, c'est un jeu que j'avais quand j'étais gamin, quand j'étais gamin, le Shadow Master, et enfin, je le trouve en bret, parce que j'avais que le CD en loose, du coup, maintenant, je l'ai enfin en boîte, et ça, c'est bien bien cool, un petit visiteur, les visiteurs, alors la boîte, elle est explosée, les visiteurs, elle est complètement explosée, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, les boîtes, j'en possède d'autres, donc je le changerai, on avait ce Pro Pinball The Web, donc ça, c'est tous des titres qui rentrent dans la collecte, alors là, il y a marqué 3 euros, j'ai pu l'avoir pour 1 euro, parce qu'il manquait sa jaquette avant, il y a bien la jaquette arrière, et le CD, avec ce Beast Wars, j'enchaîne assez vite, parce que je vais pas m'attarder, sur des petits titres qui rentrent dans mon full set, comme vous voyez, au moins, vous savez ce qui rentre, un petit peu, ce Vipère, Vipère, donc ça, je sais pas non plus ce que c'est, c'est sûrement un jeu d'avion, aucune idée, ça c'est un jeu, tout simplement, voilà, comme le titre le dit, Midnight in Vegas, donc les nuits à Vegas, il me semble que ça veut dire ça, ou Minuit à Vegas, je sais plus, ensuite on avait le WiiWi, l'aventure magique, donc ça c'est tout, les petits titres à tester, jeux de merde, je pense, de la Playstation 1, mais bon, pareil, pour 1 ou 2 euros, je vais pas me priver, surtout que ça complète bien le full set, ça c'est top, parce qu'avant, il avançait plus ce full set, on avait, pareil, une boîte complètement explosée, je l'ai payé 2 euros, ce petit Top Gun, Fire at Wheel, il me semble qu'il y en a 2 sur PS1, de Top Gun, et c'est le premier que je commence à posséder, pareil, il faudra que je change cette boîte, c'est un achat que j'ai fait à Kirby, je l'ai payé 5 euros, parce qu'il était à 7, je trouve que c'était un prix assez raisonnable aussi, je lui ai donné 5 euros, il m'a dit, oui, oui, pas de soucis, donc c'est le Jex contre Dr. S, donc ça c'est un jeu qui était issu de sa collection, qui s'est séparé, ça je remercie, c'est pas un achat que j'ai pu faire sur le vide grenier du geek, mais je remercie Johnny Flux, encore une fois, donc la personne qui nous a hébergé, l'abonné, parce qu'il m'a fait cadeau, il avait eu ce Fighting Force dans un cache, et il m'en a fait cadeau, alors justement, je vais essayer de lui trouver un jeu, très prochainement, qu'il cherche pour sa collection, et puis je lui enverrai à titre gratuit, voilà, donc ce Fighting Force, que je n'avais pas, j'avais le 2, donc maintenant je remercie le premier du nom, apparemment de très très bons jeux les Fighting Force, j'ai eu ce courrier Crysis, bah voilà, on l'a acheté enfin avec Heartbreaker, on a pu l'avoir tous les deux, parce que lui, il le cherchait impérativement, et moi un petit peu moins, mais bon, pour ma collection, je ne l'avais pas non plus, et apparemment, bon, il m'a dit que c'était qui, qui kiffait ce jeu à l'époque, ou je ne sais plus ce qu'il m'a dit, donc bon, on la rentra en même temps, et c'était le petit délire de la journée. On avait ce Radical Biker, donc pareil, je ne connais pas tous ses titres, apparemment vous avez un scooter, vous vous foutez le bordel, alors voilà, donc, tout était à découvrir, c'est ça qui est bien avec la PS1, c'est que c'est très très varié, c'est ça qui est super sympa, un Hydro Thunder aussi, Hydro Thunder à jaquette est assez badass, je trouve, donc ça c'est des petits jeux de bateau, il va falloir aller super vite, nous avions ce petit hybride, alors là, c'est la sélection Midas, la Midas, oh là là, pfff, ouais, voilà, vous m'avez compris, ce buggy que j'ai acheté à GT Gaby, pareil, c'est pas loin d'être du Midas aussi, à mon avis, c'est un jeu de buggy, à voir ce que ça donne non plus, son nom, pareil, on verra, on verra, mais bon, voilà quoi, et on va finir avec quelques petits titres aussi, et les deux plus sympas que j'ai pu acquérir pour mon full set, avec d'abord ce Crusader Might of Magic, of Might and Magic, voilà comment on dit, donc apparemment aussi, il est bien cool ce jeu, celui-ci, il est en excellent état par contre, donc je l'ai acheté à un collectionneur qui prenait très très soin de ses jeux, donc je vais faire de même, comme je l'ai dit, je vais faire pareil que toi, je vais les conserver en très bon état, je vais essayer en tout cas, le petit Time Shock, ça c'est pour Campash celui-là, lui il adore les jeux de pinball, tout ce qui est jeux comme ça, lui il kiffe, donc du coup, ça aussi ça rentre dans le full set, petite dédicace à toi, là aussi la boîte est un petit peu explosée, pour 2 euros pièce, c'est pareil, donc là c'est un très bon prix aussi, avec ce LNF Star 2001, donc ça c'est les petits jeux de foot, il y en a une masse sur PS1, c'est déconné, donc là j'ai pu le rentrer aussi, pour une scène dérisoire, un petit Gobble, Gobble que j'ai payé pour 2 euros aussi, c'est un jeu Midas, donc à voir aussi ce que ça vaut, mais les jeux Midas, généralement c'est jamais top top, alors ça aussi, ce jeu m'intriguait particulièrement, il ne me semblait pas que je l'avais dans la collection, et effectivement je ne l'ai pas, avec ce Tunguska, alors Tunguska, il faudra me dire ce que c'est, j'espère que ce n'est pas un point and click, voilà c'est tout ce que j'espère, parce que la jaquette a l'air assez folle, voilà, moi je kiffe, je kiffe, je ne sais pas quoi vous dire, donc je vous raconte n'importe quoi, allez, et on va finir avec ces 2 plus beaux achats, que j'ai effectué sur ce vide grenier, on reprend avec les jeux PS2, vite fait, avant de vous présenter les 2 derniers jeux PS1, que j'ai pu acquérir, avec tout d'abord des jeux que je cherchais, voilà, avec ce Valkyrie Profile 2, Valkyrie Profile 2, qui apparemment est un excellent jeu aussi, type un peu RPG, RPG aventure, 10 euros, super, en excellent état complet, super, ça fait un moment aussi que je voulais mettre la main dessus, et ça aussi c'est un titre qui m'attirait particulièrement, ce We Love Katamari, donc il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas, vous êtes un petit bonhomme, qui trimballe une boule, qui va grandir, grandir, et en fait cette balle est aimantée, la boule est aimantée en fait ici, il y a un aimant, et en fait ça ramasse beaucoup de choses, vous allez ramasser beaucoup de choses, donc je ne connais pas particulièrement ce titre, c'est édité par Namco, pareil, à voir ce que ça vaut, et c'est tout des petits titres un petit peu cachés de la PS2, We Love Katamari, bon, Valkyrie Profile c'est assez connu, mais celui-ci n'est pas très très connu, donc je me suis laissé tenter, surtout qu'il était pareil, en excellent état, et à cette personne même, je lui ai fait ces deux achats aussi, avec le Alondra 2 en complet, Alondra, une légende aînée, voilà la version française intégrale, donc ça aussi c'est des bons titres qui rentrent dans ma collecte, j'ai hâte, hâte de me découvrir tous ces genres de jeux là, parce que c'est vrai que le RPG, c'est pas trop mon style de jeu, voilà je suis plus action-aventure, mais donc, c'est cool, le full set commence à prendre un beau tournant, je commence à rentrer de très très belles pièces, puis voilà, j'ai acheté la pièce qui me manquait pour ma collection, et je suis très fier aujourd'hui de posséder ce genre de jeu, parce que je pense plus que je vais le rentrer tous les jours, voilà, oui, c'est bien le Castlevania Symphony of the Night, alors, je vous arrête tout de suite, bon l'état, il est super, ok, il manque juste la notice, il n'y a pas la notice à l'intérieur, sinon il est nickel, la jaquette avant, quand vous l'enlevez, il y a un petit pet derrière, elle a été un tout petit peu arrachée, mais rien n'est visible sur la face avant, rien n'est visible sur la face avant, c'est un jeu que je voulais depuis très longtemps, pareil, bon, vous allez me dire, oui, c'est parce qu'il est rare, tout ça, donc, non, c'est juste que, si vous vous souvenez bien, j'avais fait une vidéo quasiment dans les débuts de ma chaîne, où j'avais testé les jeux les plus rares, soi-disant, de la PS1, donc j'avais essayé Tombi, que je possède également aujourd'hui, les Castlevania, c'était tous les jeux un petit peu très spéculatoires, on va dire, de la PS1 qui coûte les plus chères, on va dire, donc voilà, et j'avais adoré, ce Castlevania, pour moi, c'était l'un des meilleurs, en tout cas, et donc, je le possède enfin dans ma collection, le Symphonie of the Night, je vais vous dire tout de suite les prix, de celui-ci, il était affiché à 140 euros, donc sans notice, je tiens à rappeler, c'est des micro rayures, donc voilà, aussi, un petit micro rayure, rien d'important, rien d'important, je vais me le tâter, et j'ai pu le négocier à 110 euros, j'ai essayé à 100, 100, 100, bloqué à 100 euros, et malheureusement, non, il voulait rester sur C110, donc voilà, donc ensuite, je lui ai trouvé une crystal box, je l'ai déjà mis dans la boîte, dans la crystal box, voilà, encore une belle pièce qui rentre dans ma collection, et ça, c'est cool, c'est cool, c'est pas beau ? Bah si, c'est cool, voilà, donc vous avez vu un petit peu tous mes achats que j'ai pu faire sur ce vide grenier, je trouve que les prix étaient vachement intéressants, j'espère vous y voir, en tout cas pour la prochaine édition qui se déroulera en avril, nous on se dit à la prochaine pour une future vidéo sur mon vide grenier ou réparation de console, n'hésitez pas aussi à rejoindre ma page Instagram, je publie beaucoup sur Instagram, de photos, quasiment une fois tous les jours, des photos, et puis voilà, et la page Facebook aussi, je vous mettrai tout ça dans le lien, dans la description, voilà, je vous mettrai les liens, donc nous on se dit à la prochaine, restez connectés, parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont sortir, allez, je vous laisse sur cette magnifique pièce Castlevania, et si vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin, en tout cas, si vous avez eu le courage, écrivez-moi, je sais pas, we love katamari, we love katamari, dans les commentaires, merci beaucoup, allez, à la prochaine, ciao ciao, peace.